Chez Emma les amis, j'espère que vous allez bien, moi je vais bien aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode du sang baby challenge, encore désolé pour les derniers épisodes, et merci beaucoup pour vos messages de soutien, j'espère que le son est mieux, j'ai investi dans un petit filtre anti-pop meilleur que l'ancien, en espérant, parce que j'ai peur aussi que le filtre anti-pop que j'avais mis, tout simplement, étouffe un peu le son, celui-ci normalement est plus qualitatif, on va voir de toute façon si cet épisode est là, c'est que techniquement le son ça va, c'est pas trop terrible, en tout cas on se retrouve avec notre petite famille de notre chère Madison qui est juste là, qui est, j'allais dire fatiguée, mais non elle a l'air quand même, ça va en énergie, mais madame voyons, là on a tous les enfants qui sont juste là, je sais pas, ils s'apprêtaient tous à aller dormir, je crois, tout le monde va dodo, il est quelle heure, il est une heure du matin quand même, on a monsieur Kengo, rappelez-vous, notre ex-compagnon, père de, une question je sais même plus, c'est le père de qui lui, c'est le père des quels enfants, mais après au bout d'un moment, on ne sait plus, on ne sait plus, en tout cas ils sont mimes, les enfants sont là, relooking tout ça, tout ça, le pyjama, regardez les pyjamas des enfants, je trouve ça hyper mignon, donc pour les garçons, j'ai opté pour un pyjama assez simple, je trouve qu'en termes de pyjama pour enfants, pour garçons, c'est pas foufou ce qu'on a, faut dire que ce que je leur ai mis, c'est des CC, et pour qu'il y ait quand même du changement entre les deux enfants, enfin entre les deux garçons, comme entre les deux filles, et bien ils ont juste un t-shirt, tous les deux blancs, mais avec un motif différent, donc là on a un petit motif Dragon Ball Z, là je vous avoue, je sais pas comment ça s'appelle, je sais que c'était je crois un dessin animé, mais je connais pas, donc pour les connaisseurs, n'hésitez pas en commentaire, écoutez, bah on va continuer notre petite revue, toute petite vie absolument normale de mère de six enfants, ah c'est le retour de la poussière, mais j'ai pas d'aspirateur, si si j'ai un aspirateur, passez l'aspirateur légèrement, on a une survivante qui va aller manger, oh là là c'est cracra tout ça, c'est cracra, c'est dégueulasse, Objectif, bonne note à l'école, pour les deux jumelles, on est plutôt pas mal, euh, quoi ? Attends, c'était qui qui était ? C'était les garçons ? Attends, comment ça les performances là ? On était ici normalement ? What the fuck ? Attends, 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 je suis pas d'accord, ils avaient un B à l'école, pourquoi ça grave baissait comme ça ? What ? Mais pourquoi ? Bon, je sais pas, en espérant quand ils retournent à l'école, ça se remettra bien à jour, parce que là c'est pas logique, bon, on avait déjà fait les devoirs, oui, Il me semble que Kengo, c'était le troisième, oh là, oh là, qu'est-ce que tu vas faire avec ta patate ? On dirait une boule de merde, morceau d'argile, ok. Ils avaient même fait des devoirs supplémentaires, histoire d'avancer un petit peu dans leur scolarité, là on a les deux petites jumelles, elles sont trop mignonnes, je sais pas si je vous les ai montrées déjà après le relooking, là on a Emily, et on a Flora, je crois que c'était Emily la caïd des deux, et Flora c'était la gentille. Alice a gagné un nouvel abonné, mais jeune fille, tu es trop jeune encore pour être sur Instagram, elle peut pas nettoyer la table, quel dommage. Je vais lui demander de dessiner tant qu'à faire, ah, oh, 16$, le dessin, ah mais moi je vends direct, n'oublions pas que nous sommes d'une mère indigne. Là on a un dessin en double, je vais m'en débarrasser d'un, allez le moins cher, on garde le plus cher pour un Simflouz. Qu'est-ce qu'il se passe ? Les enfants ont faim, est-ce qu'on a encore beaucoup de restes ? On a encore 11, c'est pas mal, ça hop, ça dégage. Non, attends, 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 alors déjà ça, on remplace, mais regardez, il y a un problème là avec le perso en bas. David, qu'est-ce que t'as fait ? Mais attends, il est en train de faire quoi là, il est en train de faire un rite satanique ou ça se passe comment ? Non mais, arrête mon garçon, mais qu'est-ce qu'il fait ? Se mettre un masque de soin pour le visage. D'accord, ok, j'ai cru que c'était Halloween là, qu'on était en octobre et qu'il allait faire le tour du quartier pour demander des bonbons. Oh, hey, les enfants ils ont faim. Il a gardé son masque sur le visage. Les deux petites qui sont en train de manger par terre avec le grand frère, mais ils sont trop mignons quand même, c'est vraiment une famille, moi je la trouve géniale. Ah, sueur et bonheur, quelle énergie, cet élan d'adrénaline permet à Alice de se sentir incroyablement bien, doit-elle comprendre à ses bras étonnamment sculptés qu'elle aime le fitness ? Attends, elle a juste fait un dessin, c'est pas du fitness, c'est de l'art. Bon, on va suivre ce qu'ils aiment bien, donc on va mettre oui. Elle va aller prendre une douche, une douche rapide, et après elle va continuer à dessiner. J'hésite à mettre encore un autre truc, mais attends, 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 stop, les enfants là, ils ont fait leur devoir ? Oh oui, parce que les filles, oui, j'ai vérifié, mais les garçons, j'ai pas vérifié, mais tout le monde a fait ses devoirs, c'est parfait. J'ai préparé un dîner au tofu. Ah, témoin de maltraitance, des enfants ont été méchants avec un de mes amis, ça on l'avait vu, mais là j'ai l'impression qu'il y a une option supplémentaire. Donc en gros, là, quelqu'un a été méchant avec son ami, qu'est-ce qu'il doit faire ? Donc soit il intervient et défend son ami, soit il reste à l'écart et construire son ami après, et là on a une troisième option qu'on n'avait pas avant, c'est trouve un adulte. C'est vrai que c'est aussi bien de trouver un adulte, mais des fois ça peut empirer la chose. Honnêtement, je resterai quand même sur le intervient et défends ton ami, quitte à aller plus tard voir un adulte si ça dégénère. Donc on va faire ça. Les manières diminuent, mais c'est pas grave, c'est pas grave, et ça on va le mettre ici. Elle, on va lui demander... Ah oui, 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 les traits, il faut faire hyper attention. Moi je veux absolument, dans cet épisode, qu'elle atteigne les 10 000 points de satisfaction pour pouvoir prendre le trait qui fait qu'elle a besoin de moins dormir. Est-ce qu'elle avait fini ça ? Oui, elle l'avait fini, donc on va quand même le vendre. Attends, mettre en vente sur Popsi. C'est vrai que j'ai jamais testé de mettre en vente sur Popsi. On va le vendre à un collectionneur. Lire pour un enfant pendant deux heures. Alors, ok, on va lire pour un enfant pendant deux heures, donc je vais sortir un livre. Alors, lire, acheter, ouvrir. Attends, si, si, il n'y avait pas le livre qui était ici. Je ne sais pas si c'est pour les enfants, ce livre-là, mais on va tester d'utiliser celui-ci, non ? Non, parce qu'elle ne peut pas lire aux enfants, donc ce n'est pas un livre pour enfants. On va ouvrir, on va essayer de récupérer. Attends, elle l'a déjà. Comment j'ai quitté votre père ? Je ne sais plus avec qui je l'avais lu, si c'était aux filles ou aux garçons, mais on va lire aux enfants. Lire pour l'enfant, donc on va lire au pire, on peut lire pour qui ? Au pire pour tout le monde ? Non, les filles, elles ont fini de dessiner, donc au pire, on va essayer de lire pour tout le monde. On va voir ce que ça donne, ça va être mignon, je pense. Ce serait bien qu'elle arrête de se balader aussi en nuisette devant ses enfants, là, à un moment donné. Meuf, t'as pris un peu trop tes... T'as pris trop l'habitude, quoi. Allez, là, il y a tous les enfants qui se ramènent. Regardez, ça va être trop chou, regardez. Bon, il y en a un, par contre, regardez, si je mets les murs, il y a un problème. Ah non, c'est bon, il a traversé le mur, Kasper. Mais regardez, même avec les petites comme ça à côté, au niveau de la maison qui joue, ça rend trop bien. Regardez, c'est trop mimes. Ah là là, c'est mignon. Faut vraiment que je m'occupe de la tapisserie, puisque ça fait vraiment maison pas finie, là. Ah, c'est bon ? Non ? Non, c'est pas bon. Ok, on va attendre. Ah, elle a fini de lire, mais ça fait pas deux heures. On va essayer d'acheter un autre livre, parce que là, je pense qu'ils ont compris. Acheter des livres, donc les livres pour enfants, on va ici mettre pour enfants. Ça, c'est bien qu'on puisse classer les livres directement. Et il y a aussi des livres pour Bambin, donc pourquoi pas faire le livre pour Bambin ? Écoutez, vu qu'on vient de lire un livre pour les enfants, on va prendre un livre pour Bambin. Et on va prendre, alors, Bébé Billy le lynx, Billy la cage à pou... Bébé Billy, des Billy, histoire de jouer, incroyable carré, quelque chose de drôle, peut-être. Le cochon de Charlotte, pourquoi pas ? Tous pareil pour l'instant. Dans un monde où nous sommes tous des flocons de neige unique. Il est bon de rappeler aux Bambins que parfois, ils ont plus de choses en commun avec les autres que d'indifférences. Oh, c'est... Oh, au lieu de dire que... Allez, un possédé, attends. Ça veut dire que j'en ai déjà un ? Attends, ça veut dire qu'en fait, là, j'ai déjà tous les livres. Bon, bah, apparemment, on a déjà ces livres-là. Je vais vérifier. Alors, lire pour le Bambin, ok. Bah, on va prendre en route pour Mars. Allez, on est sympathique. Et on peut choisir quand même les enfants, mais du coup, on va choisir les deux petites pour changer. Et les deux petites, on va leur demander d'arrêter de jouer pour écouter leur maman lire un livre. Allez, les petites... Oh, mais elles sont trop mimes ! Allez, voilà. Oh, comment elle a soufflé avant. Oh, j'en ai marre de lire. C'est bon. Quoi ? Attends, t'as déjà fini de lire le livre ? Attends, attends, attends. C'est une blague ou ? Attends, elle est en train de me troll. T'as rien lu du tout, meuf. Avoir un enfant marié ? Ah, bah, c'est bon, j'ai fini. Bon, bah, la séance, elle est finie. Non, mais sérieusement, attends. C'est moi ou elle ? Après, c'est peut-être parce que c'est un livre pour Bambin et que c'est beaucoup plus court. Il y a trois dessins et trois textes. Je ne sais pas. Mais là, ça ne va pas être possible. On va devoir changer. On a quand même gratté pas mal de points de satisfaction. Mais là, ça ne va plus être possible parce qu'avoir un enfant marié, on n'aura pas le temps de s'occuper des enfants. Quand ils deviendront adultes, ce sera merci, au revoir, laissez place aux autres. Ah non, ils ont détruit la maison. Mais non, mais t'abuses, mais t'abuses. Je croyais que t'étais un enfant sage. Réparer, non, demander de réparer. Ah mais non, mais je veux que tu répares toi. Je veux que tu répares toi. Aïe, 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 aïe. Et bon, on va changer d'aspiration. Sur quoi on pourrait partir, donc ? Ça, c'est mort. Famille d'Empire, c'est mort. Descendance qui réussit. Aider un enfant à faire ses devoirs trois fois. Bon, là, ils ont déjà tous. Experte en éducation. Aider un enfant pour son travail scolaire. Bon, c'est encore dimanche. Ils n'ont pas encore les devoirs. Donc, autant en profiter, faire autre chose, peut-être. Préparer deux repas en étant inspiré. Mixologue, non. Fortune. Avoir gagné 5 000, non. Ça va être un peu compliqué à attendre. Il y avait un deuxième baronne de l'immobilier. Non plus. Avoir une maison valant 5 000 dollars. Je ne pense pas qu'on en est arrivé là et 15 oeuvres non plus. C'est quoi, ennemis public ? Réaliser 10 interactions malveillantes et être peu apprécié par 2 Sims. Bon, ça va être un peu chiant. Rennes des bêtises. Non plus. Créativité. Peut-être dans la créativité, on peut trouver quelque chose. Genre d'âme du tricot. Pourquoi pas ? Il ne faut pas oublier que, voilà, on a le DLC avec le tricot. Ça pourrait être cool. Créatrice magistrale. Qu'est-ce qu'on a là ? Atteindre le niveau 3 de la compétence fabrication d'objets. Recycler 3 fois. Mouais. En fait, j'essaie de trouver quelque chose d'assez simple. Écrire deux livres. Écrire pendant une heure en étant inspiré. Les livres, ça peut être sympa pour les droits d'auteur comme carrière en dehors de... Même si la peinture, ça rapporte bien. Les livres, en fait, je pense que sur la longueur, ça rapportera plus. Puisque après, on n'aura plus rien à faire. On gagnera régulièrement de l'argent. Ça, c'est long à démarrer, par contre. Mais c'est intéressant comme carrière. Je l'avais fait avec ma première Ashley. Ma première ado enceinte. Pour ceux qui se rappellent. Et c'était intéressant. Mais au début, c'était très dur. Peintre extraordinaire. Pro du pinceau. Terminer d'étoiles excellentes. Contempler ou admirer trois toiles dans un musée. Le problème, c'est un peu pour se déplacer en musée, c'est un peu chiant. Et grande actrice, c'est mort. Mais on a peut-être d'autres choses. Par exemple, ah oui ! Ah oui, les amis ! Oui, parce que j'ai remarqué également qu'en faisant les dernières miniatures, ma Sims avait quand même pris pas mal de poids comparé aux premières miniatures que j'avais faites. Et c'est vrai qu'avec toutes ces grossesses à répétition, plus le fait qu'elle ne fait pas de sport, pourquoi pas partir sur un petit truc de sport et la faire un petit peu de sport ? Alors là, par contre, voilà, passionnée de sport extrême, ça va être compliqué avec cette famille. Mais j'aimerais bien un jour exploiter cette aspiration que je n'ai jamais faite. Mais pourquoi pas que le turiste, ah merde, s'entraîne dans une salle de sport ? Mais il y a vraiment un tout qui m'embête là. Tout qui m'embête, avoir un animal dans son foyer, c'est mort. J'ai besoin des places. Ah là là, c'est compliqué là les gars. C'est vraiment compliqué de lire trois livres et atteindre le niveau 3 de la compétence logique. Ça, ça peut être faisable. Devenir adulte, ça c'est bon. Ouais, le 2, ça va être compliqué, mais le 1, on peut le faire. J'ai fini de l'informatique, pourquoi pas. Jojo vidéo, ok. Il y a des trucs qu'on peut faire au niveau 1. Pourquoi pas parfaitement impeccable, c'est du nettoyage. On pourra se concentrer dessus. L'état zèle perfectionniste plus 4, je ne sais pas ce que c'est, mais peut-être celui-ci. Allez, on tente. Allez, nettoyer trois objets de la cuisine ou de la salle de bain. Là déjà, c'est cracra. Donc, on va aller nettoyer ça. Est-ce qu'il y a autre chose que je puisse nettoyer ? Sûrement la salle de bain. Non. Oh, si tout est propre aussi, comment vous voulez que j'avance, moi ? Ah, ils ont tout cassé. J'en ai marre. En attendant, on va revendre les dessins. Salut bébé, t'es dispo ? Tu me manques, j'ai envie de te voir. Tu ne veux pas assez me voir là maintenant ? Gavin, 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 Gavin. Toujours aussi accro. Lavier trois assiettes. Bah écoutez, on va laver. Est-ce qu'elle a faim pour manger les restes ? Non, bon, tant pis. S'entraîner à parler devant le miroir. Cadeau raté. J'ai eu un cadeau que je trouve nul. J'ai envie de l'échanger avec un ami ou de le ramener au magasin. Est-ce que je peux faire ça ? Ce cadeau est pour toi. Fais preuve de gratitude. Techniquement, je pense que c'est ce qu'on aurait tous mis. Bien sûr, donne-le à quelqu'un d'autre ou d'accord, ramenons-le au magasin. Allez, on va le ramener au magasin. Autant prendre quelque chose que tu aimes bien, fiston. C'est pas grave. C'est pas grave si ton ami te déteste après. Est-ce que je peux frimer en montrant mes muscles à mon propre gamin ? Accusé d'espionner ? Mais ça va pas. Mais ça va pas. Ah, t'as même pas souhaité à ton fils un joyeux anniversaire. Bon, ça me semblait logique qu'on puisse pas frimer devant son propre enfant. Attends, c'est qui gueule ? Y'a quelqu'un chez moi ? Ça va le nettoyer. C'est triste de la voir jouer devant la poubelle. Des diagrammes mathématiques sur le chevalet. Moi, je veux bien. Ça m'intéresse. Oui, oui, quelque chose a changé. J'ai envie de dessiner ensemble. Et ce qui est cool, c'est qu'ils parlent en même temps pendant qu'ils dessinent. Mais je pensais peut-être mettre les tables au lieu de les mettre contre le mur comme ça. Peut-être au milieu de la pièce genre en deux, deux et deux, deux faces. Enfin, je sais pas si vous voyez deux et deux quoi. Ça, ça fait un sort de carré au milieu d'activité et peut-être contre les fenêtres mettre quelque chose d'autre. Je ne sais pas quoi encore. Et je pense bientôt rajouter... Ouais, non, vous savez quoi ? Je vais rajouter la tapisserie pour que ça rende mieux. Et voilà ce que ça donne avec du papier peint. Donc ici, j'ai mis un papier peint qui ressemble au parquet. Et juste à côté, j'ai mis un petit peu plus coloré qui va un petit peu mieux avec la pièce. Ça rend déjà beaucoup mieux. Est-ce que j'ai oublié autre part ? Non, je pense que c'est bon. Tout est carré. Ok, ça c'est cool. On va pouvoir se concentrer sur la vie de nos sims. Vu qu'on a deux étoiles, j'ai pris l'aspiration avec la notoriété. Et là, il faut que je attribue des points. Donc les points de notoriété ici. En vrai, on s'en fout un petit peu, mais c'est juste pour gratter des points. Et là, est-ce qu'il y a des choses qui pourraient nous intéresser type partenariat avec des entreprises ? Ça peut être cool. Facilité à se créer un réseau. Ok. Ou bien remarquable à quelque chose qui lui permet de se démarquer de la foule, de se faire remarquer par les autres subs. Est-ce que remarquable ? Ce n'est pas vraiment quelque chose qui serait cool. Allez, on va prendre ça vraiment au hasard. Et si influenceur en tant qu'influenceuse, Madison établira un lien de confiance avec ses fans fidèles et généreux, c'est d'un ami, nanana. Donc, en gros, on va recevoir des cadeaux dans la boîte aux lettres. Allez, on prend ça. Et on a encore un point qu'on peut prendre. Mais on n'est pas obligé. Il me semble qu'il faut que j'en distribue uniquement deux. Ouais, c'est le cas. Deux, c'est bon. Et on est passé à 7000 points. Ça avance, les amis. Ça avance. Donc là, on va changer parce qu'il faut devenir une télégorité 3 étoiles. Ce n'est pas vraiment dans nos objectifs. Donc là, on prend quelque chose d'autre. Peut-être, pourquoi pas, as des blagues. Parce que j'ai vu qu'il fallait être drôle avec Saint-Exam. Donc, on peut être drôle avec ses propres enfants. Atteindre le niveau 3, la compétence comédie. Donc ça, on peut le faire en s'entraînant, il me semble, devant un miroir. Au moins, le premier point, ça sera OK. Le deuxième, ça ne sera pas possible parce que rejoindre la carrière artiste, ce ne sera pas possible. Sinon, on a amis de tous qui s'est présenté à Disney. Moi, c'est un peu chiant quand même. Bonne vampire, bah non, parce qu'on n'est pas un vampire. Mais, chef de bande. Non, on va commencer par celui-ci. Celui-ci est assez simple. Elle n'a pas vraiment de public. Je ne pense pas que ce serait une bonne comédienne. La salle est vide. Allez, on l'encourage parce que la pauvre, elle est un peu seule dans son délire, là. Oh, la pauvre. J'ai mal au cœur pour elle. Il y a un monsieur juste à côté de notre maison. On va demander un autographe ou signer un autographe genre entre célébrités. Est-ce qu'il se... Est-ce que vraiment, il se signe des autographes entre eux ou pas, genre ? On va essayer d'aller lui parler, quand même, tenter de se présenter. C'est une star ? C'est la vérité de Sehibe. Ok, nous, on a deux étoiles, il a trois étoiles. On va voir si... Non, 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 non. Par contre, elle est vraiment fatiguée, ses yeux. Merci pour ce moment passé ensemble. Je te dis à plus tard. Ah ouais, ok. C'est comme ça maintenant, les stars. Allez, va te coucher. Elle est vraiment fatiguée. Oh, il est en train de dormir. Ils sont tous les deux. J'avais pas vu qu'ils étaient deux dedans. Même quand ils ont grandi, ils sont encore en train de dormir dedans. C'est vraiment un investissement intéressant. Ah, par contre, tu pues, je crois. Ouais, effectivement. Je me sens vraiment pas bon. Mais attends, il a failli couler, lui. Mais non, il... Pas ça, la vie. Vaut la peine d'être vécu. Oh. Ok. On a un souci. On a un problème. Ah. On va peut-être le nettoyer avec l'aspiration. On va laisser ça comme ça pour le moment. C'est vraiment crade. Ok, toi, pareil. Prendre des restes et go dodo, quoi. Ah non, non, non. Nettoyez pas les assiettes. Nettoyez pas les assiettes, on va lui laisser pareil. Non. Non. Non, non, nettoie pas. T'as pas la bonne aspiration, là. Nettoie pas. Non. Stop. Stop, ça suffit. Il faudrait d'abord qu'elle finisse d'être drôle avec les gens avant. Ah, elle est vraiment... Elle est vraiment pas bien, là. Yes. Donc, elle a atteint le niveau 3 de comédie en parlant avec ses enfants. On est drôle, mais je pense que 5 Sims, en fait, ça va être 5 Sims différents et ça va pas être le même Sims. Donc, on va essayer de parler aussi avec des gens de dehors. On va faire... Allez, raconter une histoire drôle. Ah, ne t'en vas pas. Ah, les enfants, ils partent à l'école, c'est bien. Toi, tu te réveilles, hein. Tu rates pas l'école. Attends, attends, copine ! Copine ! Vanessa ! Copine, copine ! Faut que je te raconte une blague. Et t'as intérêt à rigoler. D'accord ? C'est bon, on a gagné des points. On a gagné des points et maintenant, rejoindre la carrière artiste, on ne peut pas. On ne peut pas avoir de carrière, donc je vais éviter de foirer challenge en faisant ça. On va juste changer à nouveau d'aspiration. J'ai l'impression que c'est un peu la ligne directive de cet épisode. Et on va partir sur le truc des nettoyages. Là, c'était dans quoi ? Ah, c'était dans le lieu. Et... Fabuleusement sale. Ouais. En fait, j'aurais dû prendre ça parce que c'est tellement dégueulasse au début, à un moment donné, qu'on aurait pu valider tout ça. Mais bon, on va prendre celui-ci quand même. Et là, on n'a pas mal... Oh non, les assiettes ! Quelqu'un nettoyait les assiettes ! Bon, c'est pas grave, les assiettes à la limite. Mais ici, on va pouvoir nettoyer Astiquet à la perfection. Vider la poubelle. Est-ce qu'on peut déjà vider la poubelle ? On ne peut toujours pas vider la poubelle. On va quand même essayer de faire en sorte de brain le game. Et attends... Ah ouais, ils sont cracras là. Ils sont cracras. Ah, elle a laissé une assiette, c'est parfait. Oh, ok. On a une visite du directeur. Aujourd'hui, le directeur visite la classe de David. Tout le monde doit se comporter le mieux possible et ne pas interrompre le cours. Malheureusement, l'élève derrière David a décidé de jeter des trucs dans le dos. Doit-il l'ignorer ou demander d'arrêter ? Je pense que si on met l'ignorer, le rendu sera plus positif. Mais, allez, David, c'est quelqu'un, tu vois, il a du caractère quand même. Ça lui pète la tête un petit peu. Il va lui demander d'arrêter. Tant pis, les conséquences. David, écrit un mot et le passe à l'autre élève. Arrête ou je le dis à l'instituteur. Ah, j'ai pas le temps. Mais on va voir. Mais en tout cas, aide orthographique, là, ça fait beaucoup de trucs en même temps. C'est le jour du concours d'orthographe de l'école et Alice est en finale. Mais cette fois, elle n'a jamais entendu parler du mot qu'elle est censée épeuler. En parcourant la pièce du regard, Alice voit l'intelot de la classe lui montrer son cahier avec un mot soigneusement écrit dessus. Doit-elle accepter cette aide ou donner sa meilleure réponse ? Alors, c'est quand même compliqué, parce qu'on va pas se mentir qu'elle a peut-être, je pense, plus de chances de réussir en acceptant l'aide, mais elle peut aussi faire n'importe quoi. En fait, c'est qu'il tout double. Ça se fait l'intelot, il veut pas qu'elle réussisse. Peut-être que l'intelot veut saboter sa carrière à l'école. On sait pas trop. Bon, moi, je vais mettre accepter l'aide. On va prendre le risque. Et si l'intelot nous a dit de la merde, on lui casse la gueule à 4h à la sortie de l'école. D'accord, les amis ? Attends, je mets sur pause parce que ça m'intéresse. Alors, déjà concernant David. Alors, David a écrit un mot de passe à l'autre élève. Arrête, ou je le dis à l'instituteur. L'autre élève fait une boule de papier avec l'homo et le jette sur David. Mais la boule rate sa cible et atterrit sur les pieds de l'instituteur. Pour une fois, c'est quelqu'un d'autre qui est puni, et pas David. Ok, c'est bien. Bon, après, il n'y a aucun truc positif comme négatif, mais bon. Ensuite, en faisant semblant de se concentrer, Alice ferme les yeux et récite les lettres que la fille lui a montrées. Faux, dit le surveillant. Alice perd le concours. L'intello est mort de rire, ainsi que la moitié de la classe. C'était un ignoble piège. Oh, j'en étais sûre ! Je me suis dit, ouais, l'intello veut saboteter. Ah, t'inquiète pas, on va te choper à la sortie de l'école, toi, et tu vas passer un mauvais quart d'heure. On va te mettre ta tête dans les WC, d'accord ? Ah, on ne va pas laisser passer ça. Bon, tant pis, c'est pas grave. Ce sont des choses qui arrivent. on va modifier, on va mettre l'ignoré directement. Alors, Charlie garde consciencieusement les yeux sur le tableau en espérant que l'élève arrête. Au lieu de cela, l'élève envoie une boule de papier tellement fort qu'il atterrisse sur les pieds. Ok, donc en gros, voilà, c'est à peu près la même chose que tout à l'heure, finalement. On a lavé les deux assiettes. Où est-ce qu'on en est encore ? Il faut qu'on lave une assiette et qu'on vide la poubelle. Mais comment faire pour vider la poubelle ? On va peut-être lui apprendre à aller sur le pot et comme ça, après, ce sera crade. What the fuck, c'est quoi ? Pourquoi il y a du violet éclat poussé ? Non, mais attends. Wait. Attendez. What the fuck ? C'est quoi ça, les amis ? Mais what ? Mais il y a un monstre qui va sortir du truc, je vous le dis. Attendez. Oh, la baignoire, elle est crade aussi ! Oh ! En fait, toute la pièce, elle est maudite. Mais il y a vraiment un truc qui se passe dans ces chiottes. J'ai peur qu'il y a un truc qui m'explose à la caméra. qui a besoin d'aller sur le pot ? Toi, donc ? Toi, oui. C'est qui ? C'est Emily. Allez, viens. On va leur donner un bain aussi, les pauvres petites. Bonjour, vous êtes qui ? Non, mais franchement, toi, Orange, en plus, ça s'appelle Orange, quoi. Comme si je m'appelais Vert, quoi. Non, mais attends. Non, 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 pas de facture, pas de facture. Oh, bonjour. Attends, c'est qui ? Elle est trop stylée, cette meuf. Britannico. Ah ouais, on est sur une mauvaise base avec elle. Je ne sais pas, je ne l'ai jamais vue, mais j'ai l'impression qu'elle nous déteste. Attends, pourquoi tu n'es pas allée lui apprendre à aller sur le pot, là ? Allez, viens. Yes. Elle jette ça à la poubelle. Elle peut... Ah ! Il faut une poubelle extérieure, mais je suis bête, je viens seulement d'y penser qu'on n'a plus la poubelle à l'extérieur, on va en acheter une. On mette ça où ? On mette ça devant comme ça et ici, ça fait genre vraiment poubelle à venir chercher. Allez, on vide la poubelle. Yes. Ça, c'est OK. Et il faut laver les assiettes. Il me semble qu'on n'avait qu'une seule. Et là, on en a une, c'est parfait. Oh là là, on va réussir. On va réussir. Yes. Bon, il nous manque encore pas mal de points. Il nous manque 2500 points. Wow. Calme-toi. La musique, calme-toi. Se laver les mains après avoir utilisé les toilettes une fois, montrer fièrement sa maison propre à ses invités, Invitez quelqu'un à partir de votre panneau relation ou de votre téléphone et montrez-lui un étage propre de votre maison n'est-ce que la poussière soit activée. Ça par contre, c'est quoi ? Obtenir l'état d'esprit zèle perfectionniste. Faire le ménage de façon proactive implique de continuer à nettoyer même lorsque les choses ont l'air propre. Continue à faire du ménage jusqu'à ce que le zèle perfectionniste de votre sim s'intensifie pour atteindre son niveau le plus puissant et énergisé. Et en haut, on a nettoyé cinq saletés. Je pense que c'est le moment où de passer à autre chose en termes d'aspiration. On va peut-être, je ne sais pas. Allez, Simpsons multiple talent, atteindre le niveau 3 de la compétence logique et finir de lire trois livres. Ensuite, ce sera devenir adulte. Ouais, c'est ça qui est chiant, c'est que partout, tu as des trucs de carrière. C'est chiant. Allez, on revient sur le peintre extraordinaire et puis je vais me concentrer sur les petites demandes d'utiliser une technique de drague, etc, etc, tout ça, tout ça. C'est ça qui est chiant, mais techniquement, si les enfants sont à la maison, je peux aller, il me semble, ou lorsqu'ils sont ados, je ne sais plus. Acheter une table d'activité, ça on garde et là, acheter une piscine qui fait au moins un sur... Allez, soyons fous. De toute façon, j'avais prévu plus tard de faire une piscine à l'arrière, juste là. Donc, on va rajouter un petit carré de piscine. Ça ne devrait pas nous tuer et là, on a David qui est rentré avec un projet scolaire. Ils sont tous rentrés avec un projet scolaire, ouais. Un B, un B, il n'y a pas de quoi être fier. Donc, Charlie, c'est pas fou et David, c'est pas fou mais les deux filles, elles sont rentrées avec un B donc on n'est pas loin du A donc je pense qu'elles ont un peu rattrapé les notes et on va essayer de faire le projet scolaire afin qu'ils puissent aller à l'école avec une bonne note et les faire grandir en adolescent. Allez, allons-y pour la piscine. Et voici notre bête petite piscine ! Bon, je ne vais quand même pas abuser puisque là, quatre tables d'activité, ça fait vraiment beaucoup. On va revendre celles qu'on vient d'acheter et on va décaler les tables pour faire ce que je voulais à la base comme ça, vous comprenez, hop, je voulais faire quelque chose comme ça. Je trouve ça plutôt sympathique pour combler la pièce et ça rend plutôt bien, j'aime bien. Qu'est-ce que vous en pensez ? Avec les murs, ça donnerait ça. Hop, on va faire comme ça. J'aime beaucoup moi, j'aime bien. Ça comble un peu plus voire peut-être plus au niveau des fenêtres genre comme ça, ça peut être pas mal. Ça fait un peu école. Ça fait école ! Et qu'est-ce qu'on a ensuite ? Donc là, on a peindre sur le chevalet. Ça, il n'y a pas de problème. Allez, et acheter une échelle de piscine. Donc ça, pareil, on va aller acheter une échelle si on a encore les moyens et si on peut la mettre dans une piscine de un par un. C'est quoi ça ? On peut mettre des tétas ? What the fuck ? Attends, c'est quoi ça ? Mais ça, c'est un truc qu'il y a au fond de la piscine, on est d'accord ? Oh là, oh là ! En mode de base, je voulais juste mettre une échelle, les gars. Une échelle de piscine basique, simple, échelle de piscine essentielle. Comme ça, hop. Voilà, abusez-vous ! Amusez-vous les amis ! Hop là. Allez, elle va les peindre. Ensuite, qu'est-ce qu'elle veut ? Acheter un thermostat ! Ok, on va acheter le thermostat. Ici, boire un verre ? Non, dans un bar, ça ne va pas être possible, meuf. C'est une technique de drague, il n'y a personne pour le moment à la maison à part tes enfants, ça va être un peu compliqué. Et proposer un plan faux à quelqu'un, ça, pourquoi pas ? Un thermostat, ça va, c'est pas si cher que ça. On va le mettre en blanc, ça rend bien. On va le mettre à côté de l'entrée. Genre là, hop. Stilet. Allez, nagez ! Allez, go nagez ! J'ai hâte de voir Sam, vas-y ! You go, girl ! You go ! Allez ! Mais non, va nager, je t'ai dit, va nager ! Faire des longueurs MDR, quoi. Mais elle ne peut même pas ! Non, ce n'est pas possible. Allez, bon, je suis sympathique, je vais rajouter trois carrés de piscine. Je suis vraiment sympa, vraiment, parce que c'est toi. Hop là, voilà, là, tu peux ? Oh là là, je suis en train de me ruiner quand même pour les points. Allez, dis-moi que tu peux, là. Yes ! Écoutez, c'est à la tête d'un jacuzzi, mais en plus profond. C'est déjà mieux que rien. Acheter un éclairage de piscine, mais la meuf, elle veut vraiment sa piscine. Ah, par contre, comme ça, au moins, vous pouvez profiter de sa tenue de piscine. Regardez, enfin, je pense que je vais attendre qu'elle sort, parce que sinon, on ne va pas voir, mais regardez sa tenue de piscine, j'aime plutôt pas mal. J'ai mis un petit sorte de, je ne sais pas comment on appelle ça, un sort de voile, je ne sais pas, un petit... Et je crois que c'est un nom, ce truc qu'on met sur la hanche, là, quand on va à la piscine, tout ça. Oh, pas mal avec cette bordure, là, j'aime bien avec... Ça rend bien avec la maison, regardez. Ouais, on va partir sur cette bordure rougeâtre, pas mal, mais de base, j'étais venue chercher une lampe de piscine, mais je ne sais pas où il s'est. Éclairage de piscine. Petit éclairage de piscine, ok, il est juste là, c'est pas très beau, il faudra peut-être que je le change plus tard, mais bon, je n'ai pas trouvé quelque chose de cool. Tant pis, c'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent, ça commence à prendre forme. Ah oui, j'ai changé aussi la couleur de la piscine, j'ai mis un sort de bleu, peut-être un peu plus foncé, un peu plus... Je trouve que ça va bien avec l'ensemble de la maison, ça donne un effet de profondeur, de naturel, un peu à cette piscine, un peu moins bleutée, mais j'aime bien, j'aime bien. Ensuite, qu'est-ce que nous avons là ? Alors, je pense qu'on peut peut-être réussir, on est à 7850, mais bon, cet épisode, j'ai pas réussi à finir totalement ce que je voulais faire, parce que je voulais vraiment, prendre le trait pour moins dormir avec la Sims et pouvoir mieux m'occuper des enfants, parce que si elle dort moins, ça veut dire plus de temps pour bien s'occuper surtout des bambins, d'accord ? Ils sont un peu fatigués, donc pour le prochain épisode, je pense qu'on va se concentrer au niveau de l'éducation des enfants, finir d'avoir le trait pour moins dormir pour notre Sims, et voilà, là, donc, ce sera déjà pas mal si j'arrive à m'y tenir. Voilà, donc merci encore à vous d'avoir regardé cet épisode, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à tout bientôt pour un prochain épisode, bisous à vous et ciao ciao ! Musique ...